... Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'analyser d'abord, en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, quel secteur de vie est en train de se renouveler avec cette énergie du lion depuis la nouvelle lune de ce début août, puis ensuite d'aller voir en fonction des ingrédients lunaires, c'est-à-dire des moments où la lune change de signe, de faire un tour des aspects de l'évolution de cette lune jusqu'à son point d'apogée, la prochaine pleine lune, qui sera un moment de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé aux alentours du 4 août 2024. Alors si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si votre lune est dans le signe du cancer, Eh bien, cette nouvelle lune a déclenché un potentiel de renouvellement dans le secteur 2 de votre thème, le secteur de vos biens, de vos possessions, de vos valeurs, qu'elles soient morales ou matérielles. Donc ça annonce la possibilité d'un renouveau dans ce domaine. C'est le moment idéal pour réévaluer la gestion de vos ressources, de faire des changements, d'initier des nouveaux projets productifs, ou peut-être de vous revaloriser au sein de ce domaine de votre vie. Vénus était également dans ce secteur-là, où elle est peut-être venue avec des opportunités, justement pour harmoniser vos finances, pour développer vos biens, ou peut-être tout simplement, eh bien, pour vous offrir peut-être une rencontre sentimentale revalorisante. C'est un bon moment pour apprécier ce que vous avez, pour améliorer donc ce confort matériel, pour investir dans des objets de valeur peut-être, tout ce qui va vous apporter du plaisir et du confort. Jupiter travaille à votre expansion dans le secteur 12 de votre thème en Gémeaux, où il sera bientôt rejoint par Mars. Donc Jupiter en maison 12, eh bien, elle amène des opportunités, là, de croissance intérieure, de croissance spirituelle. C'est une période pour explorer, eh bien, les aspects peut-être plus profonds de votre subconscient, pour trouver des opportunités dans des contextes d'isolement, ou peut-être juste plus privés. Mars vous invite à prendre des initiatives dans ce secteur, qui est aussi le secteur de la gestation du cycle suivant. Ici, on ne montre pas les choses, mais on les investit intérieurement, on les construit intérieurement avant de les présenter au monde. Donc c'est un bon moment, eh bien, pour travailler sur des projets, alors cachés ou en retrait, ou sur des aspects intérieurs de votre vie, qui nécessitent, eh bien, votre intervention, votre action. Tous vos efforts intérieurs, spirituels, viendront soutenir, peut-être, eh bien, votre émancipation financière et matérielle. Donc il est possible, là, de trouver de vraies inspirations, ou des solutions cachées pour améliorer votre situation financière. Mars, vos actions, donc en coulisses, travaillent à améliorer votre positionnement dans votre carrière, au sein de votre réputation, de votre vie publique, vient nourrir vos objectifs professionnels. Donc tout ce que vous déploierez en privé, en termes d'introspection, eh bien, pourrait créer de réelles opportunités de reconnaissance ou d'avancement dans votre sphère publique ou dans votre carrière. Donc c'est un très beau potentiel d'expansion, là, qui est en préparation. Mais Saturne vient quand même vous imposer des limites. Alors intérieure, puisqu'il est rétrograde, et en aspect de quinconce à l'énergie de cette nouvelle lune. Donc il s'agit ici de revenir, eh bien sûr, des croyances, peut-être sur de la scolarité, mais alors au niveau supérieur, on parle d'éducation supérieure ici. Peut-être, alors si vous êtes enseignant, eh bien, revenir là sur de nouvelles responsabilités. C'est également le secteur des voyages, de la philosophie, de tout ce qui va expandre là, eh bien, votre état d'esprit, vos territoires inconnus, pour trouver un meilleur équilibre entre vos valeurs personnelles et la croissance de vos objectifs professionnels. Tout ça va indiquer un petit peu l'ambiance générale de ces 15 jours, ça donne le ton, mais allons voir comment va évoluer cette lune pendant les 15 jours prochains, puisque dès le lendemain, le 5 août, donc, eh bien, Vénus qui était venue peut-être nourrir votre auto-estime en améliorant vos finances, peut-être votre physique, votre corps, peut-être en améliorant votre plastique, votre magnétisme, eh bien, elle passe en vierge dès le lendemain, où elle va venir, cette fois, harmoniser, eh bien, vos relations, alors, avec vos frères et sœurs, avec votre entourage immédiat, peut-être vous permettre de vous améliorer dans le cadre de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, ou peut-être juste vous apporter de l'harmonie, de la joie, de la douceur, dans le cadre de petits déplacements, puisque nous sommes au mois d'août. Si vous vous baladez, eh bien, vous pourriez tirer particulièrement de satisfaction, de joie, peut-être faire des rencontres, si elles n'ont pas encore été faites, ces rencontres émotionnelles ou ces opportunités financières pourraient maintenant se déclencher, eh bien, dans votre environnement immédiat. Vous pourriez travailler, peut-être, à revaloriser votre communication pour qu'elle soit, eh bien, plus empathique, qu'elle vous permette davantage de vous adapter à votre environnement. En vierge, on analyse les émotions plutôt qu'on les exprime. On n'est pas très expansif, peut-être, pendant cette période, mais, en tout cas, on sait prendre soin des autres, prendre soin de ce qui nous tient à cœur. Même si les systèmes émotionnels se refroidissent un peu, là, après la chaleur du lion, eh bien, on étudie les choses à la loupe, dans le détail, mais on ne les exprime pas et on ne s'y engage pas encore radicalement. On étudie les choses. Ce n'est pas une lune qui est très démonstrative, là, au niveau de ses émotions. Elle est maîtrisée par Mercure, la planète du mental, de la communication, du mouvement. Et dès le lendemain, eh bien, Vénus sera rejointe par la lune qui entre aussi dans le signe de la Vierge, donc maîtrisée par Mercure, qui entame sa deuxième rétrogradation de l'année. J'ai fait une longue vidéo qui parle des trois rétrogradations successives de Mercure en 2024. Je vous invite à vous y rendre pour plus de détails. Mais cette rétrogradation, en ce qui vous concerne, eh bien, elle agit dans ce secteur 3. Donc, des communications, des apprentissages, des déplacements au niveau local, des rapports avec les frères et sœurs ou avec les gens que vous fréquentez, que ce soit vos voisins, enfin, votre entourage immédiat. Donc, là, il pourrait y avoir des retards, des malentendus qui peuvent survenir. C'est vraiment un secteur de vie où il faudra communiquer au minimum, à l'essentiel, puisque la communication est moins fluide. La compréhension, les mécanismes de Mercure se tournent vers notre intérieur. Les déplacements sont ralentis, ils sont peut-être reportés. Mais tout ce qui sert à communiquer ou à se déplacer, eh bien, peut vivre des ralentissements, des pannes ou autres. Mais c'est vraiment une invitation à tourner toutes ces fonctions mercuriennes vers notre intérieur, d'aller connecter plus d'intuition, d'aller davantage mettre de la compréhension, mais au niveau de la sensibilité, c'est moins mental. Le 8, la lune passe dans le signe de la balance, dans votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, où elle viendra croiser le nœud sud, qui pourrait faire remonter des situations connues, des émotions concernant un certain déséquilibre au sein de vos relations familiales. Il pourrait juste s'agir de réminiscences, de patterns, dans des situations dans lesquelles on a tendance par défaut à s'effacer un peu pour maintenir l'harmonie coûte que coûte, mais peut-être jusqu'à y dissoudre une forme d'identité et où y vivre de la colère, que l'on essaye d'éviter coûte que coûte dans ce secteur. Elle est maîtrisée par la planète Vénus, cette Lune, pendant deux jours, et Vénus sera conjointe à Mercure, qui, par effet de rétrogradation en Vierge, revient s'aligner. Donc, vraiment, on analyse notre environnement, nos relations, on structure ces petits déplacements, on jauge, on étudie les problématiques pour les purifier intérieurement. L'approche se veut pragmatique, mais sans pour autant entrer dans la communication. Mercure, surtout au début de sa rétrogradation, amène beaucoup de confusion, de malentendus, d'interprétations. L'idée, c'est vraiment de faire la lumière intérieure, de mettre des mots sur ses ressentis pour pouvoir les communiquer par la suite. Le 11 août, cette Lune, elle entre dans le signe du scorpion, qui peut là vraiment éveiller vos émotions, dans ce secteur 5, amener beaucoup de passion. On est dans le secteur de la joie, de la romance, des enfants, des plaisirs immédiats et égoïstes. C'est un secteur qui peut être assez chaotique, par défaut, dans votre vie. Mais là, pendant ces deux jours, ces thématiques viendront se réveiller. Donc, ça peut être assez énergique pendant deux jours, puisque c'est coloré par Pluton, qui vient transformer, transformer ou éliminer ce qui n'est plus authentique pour nous, dans ce cadre-là. Donc, peut-être des angoisses au réveil, peut-être juste les effets d'un cauchemar qui laissent une impression un peu douloureuse. Mais tout ça est très passagère, ça peut être en lien avec vos héritages, avec l'argent partagé, avec votre sexualité, avec tout ce qui est caché à notre psyché, à notre conscience, tout ce qui peut essayer d'entretenir un rapport de force avec nous, où on peut subir une forme de manipulation aussi, des rapports de force dont on aimerait se libérer. On aura peut-être cette occasion aux alentours du 17. En tout cas, les situations et les émotions qui s'éveillent demandent à être purifiées, transformées ou anéanties. Elles sont en tout cas assez puissantes, mais rapides. Le 13 août, la Lune entre en Sagittaire, en signe de feu, dans le secteur du travail, de la santé, de l'hygiène de vie, du soin que l'on se porte, que l'on porte aux autres, qui pourrait être votre centre de préoccupation pendant deux, trois jours. Mais c'est activé dans le secteur caché de votre thème. Les émotions sont toujours en puissance, mais à travers peut-être beaucoup plus de nervosité, à travers peut-être des mots psychosomatiques aussi. Elles sont maîtrisées par Jupiter, la loupe qui va être activée par Mars. La conjonction est presque exacte. À ce moment, vous pourriez peut-être avoir de grandes révélations, surtout si vous arrivez à vous mettre un petit peu en retrait. Des grandes inspirations en lien avec l'étranger, les hautes études, de l'administration, la philosophie. Peut-être trouver des solutions aussi par rapport à des problématiques en lien avec ça. Attention juste à vos réactions, à vos actions qui pourraient être démesurées sous l'effet loupe de Jupiter. Vous pourriez ressentir, je le répète, une grande nervosité intérieure. L'idée, c'est de mettre en place des actions en coulisses que vous communiquerez peut-être plus tard. Mais vigilance, ça peut partir dans tous les sens, en gémeaux, qui est déjà un signe de grande nervosité. Tout ça, de toute façon, sera retenu avec plus ou moins de force par la vigilance de Saturne qui est en aspect de tension dans le secteur justement de l'ouverture d'esprit de l'étranger, de tout ce qui peut-être correspond à des structures trop rigides dans votre manière de penser les choses, d'y attribuer du sens, de peut-être maintenir des croyances trop rigides qui ne vous permettent pas de prendre votre expansion, de toucher à cette intuition extrêmement puissante que vous avez. Donc il peut y avoir un bras de fer, surtout si ça vient toucher à un élément précis de votre thème autour du 17ème degré du gémeau ou du poisson. Ça va venir tord de toute façon, les limitations intérieures. Ça va vous confronter à vos auto-limitations en lien avec vos systèmes de croyances, votre philosophie en lien avec l'étranger, la connaissance, les grandes études, mais aussi avec l'administration. Donc il faudra de toute façon déployer de la sagesse, de la structure en lien avec ces thèmes-là puisqu'il pourrait y avoir une épuration assez radicale de certaines croyances, de certaines problématiques en lien toujours avec ces sujets qui demandent à être détoxifiés quelque part, apporter plus de réalisme pour que vos projets puissent émerger quand vous aurez fini de les modeler intérieurement. Le 15 août, la Lune entrera dans le signe du Capricorne où Saturne va revenir prendre la main. On est dans le secteur des relations, des partenariats, de la justice. Donc en fonction de votre capacité à gérer votre administratif, à revenir avec plus de sagesse sur certaines croyances, eh bien là, vous pourriez vraiment avoir des réajustements à faire assez rapidement pour vous faire gagner en maturité. Alors ça dépend toujours de comment ça s'intègre dans votre thème, mais ce sera un moment de tension important là. Donc Mars sera conjoint exactement à Jupiter qui travaille à épanouir vos dimensions intérieures, votre mystique, votre intuition qui a envie, qui cherche à prendre plus de place dans votre vie. Mais il s'agira de savoir se mettre en retrait pour pouvoir métaboliser tout ce qui se passe au niveau inconscient plutôt que d'interagir de manière disproportionnée à travers des mécanismes justement que l'on ne maîtrise pas. Et cette Lune, eh bien, quand elle entre dans le signe du Verseau le 17 août, elle entre en conjonction avec Pluton pendant quelques heures. Donc dans le secteur des transformations, du partage de valeurs, du transgénérationnel, des héritages, de tout ce qui est occulte. Ça peut être une journée assez musclée, notez-la, c'est là où il faudra utiliser un maximum Saturne, sa rigueur, vraiment sa structure, sa patience en lien avec l'étranger, l'administration, je le rappelle, attention aux papiers en retard surtout. Il faut vraiment déployer ici une maturité personnelle à gérer ses dossiers en lien avec ses thématiques, les hautes études aussi, l'enseignement supérieur, je le rappelle, tout ce qui vient élargir vos territoires, vos horizons, et bien qu'ils soient en termes d'esprit ou en termes de géographie. Il y a ici l'idée de déployer votre capacité à mettre des limites, à savoir dire non à vous investir dans vos actions, qu'elles aient du sens, mais vigilance, ça peut se faire en mode Pluton, donc de manière très vive. Pluton, c'est un petit peu l'effet lance-flamme, quoi. Et ça peut être juste sur le coup d'une émotion violente. Vigilance aux interactions, y compris si vous devez signer des documents, on ne s'engage pas trop vite, on vient vraiment lire les petites lignes des contrats pendant que Mercure est trop grade, mais il y a l'idée d'un bras de fer entre responsabilité en lien avec vos croyances, avec l'étranger, avec les études, avec l'administration, et dont il faudrait peut-être s'émanciper, mais avec maturité. Vraiment, il y a l'idée de garder son sang-froid pour remettre plus de structure pendant ces 2-3 jours. Ça se précisera jusqu'au 19, où Vénus sera à son tour en tension au sein de cet environnement de proximité et de la communication, de vos petits déplacements, où l'harmonie sera plus difficile à maintenir, peut-être face à une situation frustrante en lien avec l'étranger et l'administration, qui peut occasionner des dépenses, qui peut venir vous remettre en question en termes de valorisation. Vigilance, juste, c'est un moment assez tendu, mais où nous pourrons aussi voir clairement, justement, ce qui doit être réajusté dans notre vie, ce qu'implique ce qui a été semé en termes de revalorisation de soi début août, des réajustements à faire pour pouvoir en tirer un vrai bénéfice pour soi. Donc, profitez de cette période pour apporter des améliorations à votre gestion de vos possessions, de vos finances, de votre énergie, de votre force vitale, de votre physique aussi. Vraiment, utilisez cette expansion intérieure offerte par Jupiter et Mars pour soutenir des objectifs financiers, professionnels, carrés, vraiment, on prend le temps ici, puisque vos mécanismes intérieurs pourront vraiment influencer votre expansion en termes de carrière. Donc, pendant que Mercure rétrograde, concentrez-vous sur la résolution peut-être de problèmes familiaux, domestiques, en lien avec peut-être votre foyer qui demande à être reconsidéré. Je rappelle, s'il y a des engagements contractuels, prenez le temps, vraiment. Mais cette période est quand même là pour vous permettre un vrai renouveau financier, matériel, au niveau de votre corps, de votre rapport à la nourriture aussi. Il y a l'idée de prendre une grande croissance intérieure à partir de peut-être des réajustements dans la vie domestique, un positionnement plus clair. C'est un moment vraiment favorable pour aligner vos aspirations personnelles et professionnelles, mais tout en travaillant sur des aspects plus cachés de votre vie ou de votre psyché. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos abonnements, vos dons, si vous aimez et si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous remercie, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut !